Moi, je trouve un champ, je débris mon panneau de 300 W, je mets mon petit générateur, j'attends et en une heure, j'attends, je pourrais faire 9 km par an. C'est pas le 2 km ? C'est le 7,2 km ? C'est le 7,2 km ? Non, ça ça... J'ai des gâtes sur les talons, enfin, qui est intéressant à connaître quand même. En autoconsommation, vous pouvez mettre autant de panneaux que vous voulez si ça ne dépasse pas 1,80 m de hauteur. Ah, il faut... il y a une... d'accord. Mais par contre, il faut déclarer... Malheureusement, c'est sur un site internet, comme quoi vous êtes en autoconsommation. Et vous ne pouvez pas dépasser 4 000 W. 4 000 W ou 3 000 W ? 3 600 W, je crois. Ah, je suis sûr. Mais par contre, si on est en dessous d'1,80 m, on va être quand même. Autant pour vous. Oui, parce que après, sinon ça passe dans la résumération pour PN. Vous savez aussi pour les... j'ai tellement des cadeaux sur lesquels on parlait, là, tout à l'heure, les biliaques... Ben, normalement, oui. Mais bon, comme ces biliaques, en plus, on a assez des comptables. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en autoconsommation, vous avez le micro-onduleur qui est intégré au panneau solaire. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a plus qu'à brancher sur une prise. Il n'y a pas de panneau électrique, c'est vraiment du plug and play. Oui, oui, c'est ce que je vous faisais pour le Synology. Vous branchez directement sur une prise, vous mettez un body pour le petit retour. Alors, oui, on peut mettre ça, on est préféreux de mettre un petit boîtier de protection. Ça, c'est quand vous avez de la place dans le jardin. Si vous avez de la place dans le jardin, vous allez essayer de l'ensoleillé. Ben, vous pouvez mettre, par exemple, 400 watts. Et ensuite, à la maison, donc, si vous n'avez pas le budget pour une... une grosse carafe en métal, vous pouvez vous le fabriquer avec deux seaux alimentaires assez facilement. C'est des seaux qui vont avoir une durée de vie de 2-3 ans avant que le plastique se désagrège quand même. Vous allez mettre un petit robinet, si possible, en inox. Comme ça, vous pouvez le récupérer pour les prochaines... C'est l'heure de puits qu'on récupère ? Ben, normalement, pour récupérer l'autre puits. Après, il faut savoir ce qu'ils nous mettent dans l'air, dans la puits, et voir si ça... Là, il n'y a pas de filtre, là. Ouais, non, il y a de l'un de filtre. Voir si ça passe à travers les filtres. Donc ça, c'est la partie qui va recevoir l'eau filtrée, avec le robinet. Et on va prendre le deuxième seau, dans lequel on va mettre un ou plusieurs filtres à charbon actif. Voilà. Et l'eau, par gravité, elle va venir ici, en goutte à goutte, OK. Comment tu mets le filtre, justement, parce que je vois... Eh ben, c'est vissé, tout simplement. C'est vissé ? On compare à où ? Oui. Le diamètre, ça dépend de son lien, je crois. Un diamètre de 8. De 8 ? Ouais. Le diamètre de 8, ça va dépendre du filtre, mais normalement, celui-là, c'est 8. Voilà. Donc on met le filtre, comme ça. On perce le centre. Et c'est ça. D'accord. Et donc ça, ça vaut, ce que je disais, entre... Alors les moins chers, c'est 20, c'est quand c'est des petits, 20, entre 20 jusqu'à... Les verquets vont jusqu'à 80, je crois, ou un peu jusqu'à 20. Y'a quelqu'un à un verquet ? Non. C'est cher. C'est cher. Donc là, avec 20 euros, c'est ça ? Entre 20 et 80. Entre 20. Ça va dépendre de la taille et de la marque. Et j'ai eu deux marques que j'ai pu observer au microscope. J'ai un tout petit microscope. Et j'ai pas vu la différence. Je me suis dit, si ça se trouve, on va voir l'écart et tout, mais c'est tellement compressé que j'ai pas vu la différence entre les deux filtres. C'est combien de centimètres ? En hauteur ? Celui-là, je sais pas, une vingtaine de centimètres. Ça filtre des nanoparticules ou pas ? Nanos, non. Parce que là, on est sur une filtration à 0,01. Donc, deux zéros après la virgule. Et zéro, pardon. Oui, 0,01. Alors que la nano, c'est deux zéros et un. Donc, c'est trois chiffres après la virgule. Donc, on n'est pas assez. Mais effectivement, pour un saut, une vingtaine, ça suffit. C'est standard, c'est à peu près, c'est un centimètre et demi, je crois, selon les marques. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Oui, par rapport aux autres filtres, ensuite, il faut regarder la fiche technique du fabricant. Mais vous avez une idée comme ça, de la taille, de ce que ça filtre. Sachant que le cheveu humain, c'est 10 microns, c'est ça ? 10 microns. Globule rouge, c'est 5. Et après, nous, on est en dessous de 0,01. Donc, on commence à voir, tout ce qui est bactéries, virus, c'est 1. Et 0,01, c'est virus, pesticides, solvants, médicaments. Et à 0,01, c'est la nano-filtration, c'est les nitrates. Donc, les nitrates, ça laisse passer. Et en fait, quand on achète le nitro, c'est détaillé comme ça ? C'est détaillé sur le fabricant. Ça, ça, vous pouvez le retrouver sur Internet, c'est facile. Il suffit de voir, il suffit de taper, je ne sais plus, filtration ou taille. J'ai tapé quoi ? Taille des particules. Ouais, taille des particules filtres en micron. Bon, j'espère que le site n'a pas dit de bêtises, mais bon, ça me paraît logique. Donc, c'est hyper facile à monter et plus vous en mettez, plus ça va filtrer rapidement. Plus vous en mettez, c'est-à-dire des filtres. Des filtres ? En fait, là, ça va peut-être mettre une bonne heure à filtrer, deux heures, un filtre. Alors, l'eau, on la met ici. Au bout de deux heures, elle descend. D'accord ? Si on veut accélérer cette filtration, parce qu'on est nombreux dans la famille, on va faire ces deux trous, on va mettre deux filtres. Les bercailles allaient jusqu'à quatre. Donc, si on est nombreux et qu'on veut l'eau rapidement, dans ces cas-là, on va mettre deux ou trois filtres. Si on n'est pas pressé, si on est tout seul, un filtre, ça suffit. Ça ne va pas améliorer la filtration, ça va augmenter la vitesse. On est bien d'accord ? Ça n'améliore pas la filtration, ça augmente le débit, en fait, de filtration. Ça va filtrer plus vite pour une famille. Et il existe différents types de filtres ? Céramique ou charbon actif ? Et là, selon les... Normalement, c'est bien, sauf que, de ce que j'ai entendu, la céramique, elle s'encrasse un peu plus vite. C'est-à-dire que la céramique, au bout de trois à six mois, il faut regarder la notice du fabricant, mais vous êtes obligés de la changer. Par contre, l'avantage, c'est que le charbon actif va être bon encore à l'intérieur. Il pourrait durer encore une bonne année, si ça se trouve. Faire une pré-filtration. C'est pour ça que j'ai vu quelqu'un qui buvait son eau de puits, qui commençait déjà à stocker dans des cuves en béton pour descendre le pH, déjà. Donc, il faut avoir un jardin. Et ça peut être intéressant, si on veut rester dans une maison et se faire une autonomie. On stocke dans les cuves en béton. Et après, il y a trois systèmes de filtration. Il y a un premier, coton. Après, il y a la céramique. Et après, le dernier, c'est le charbon actif. Et pour ne pas encrasser le charbon actif, il y a d'abord les filtres en coton et le céramique. Donc, il y a trois niveaux de filtration si on veut boire l'eau de puits sans trop encrasser, parce que le coton, c'est juste pour des raisons de courant qu'on passe par le coton. Parce que le coton, c'est moins cher à changer que le charbon actif. Donc, il récupère son eau de puits, il fait descendre le pH dans une cuve dans son jardin. C'est pompé dans son réseau. Premier filtre, coton, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un gros filtre où c'est facile à nettoyer, c'est pas coûteux. Deuxième filtre, céramique, comme ça, des intermédiaires. Et troisième filtre, charbon actif. C'est tout un système à mettre en place. Oui, et après, vous êtes complètement autonome, parce que lui, il n'avait plus besoin de personne. Dès que ça plu, il remplit la moitié de sa cuve, ça dépend de la taille de la cuve. Mais bon, je me suis intéressé aussi à ça, et c'est vrai que si je déménage et que je peux faire une récupération comme ça, ce serait bien. C'est bien, c'est bien, on essaie d'être nombreux, 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 pour délager toute la nourriture qui fait tout ça. Comme ça, c'est pas bon. C'est bizarre, c'est bizarre, mais bon. Par contre, l'argile, tu penses quoi, de l'argile ? L'argile ? Des pots de l'argile, parce qu'à l'époque, ils stockent l'eau dans l'argile pendant 48 heures, après, ils boivent ce lot-là, et l'argile absorbe toutes les moules, on va dire, les moules. Ça, je ne connais pas, mais ça ne m'étonne pas. Les métaux lourds, oui. Et comme le charbon actif, apparemment, le charbon actif aussi, ça attire, mais c'est mieux de passer par un système de filtre, c'est ce qu'on disait. Mais l'argile, ça doit attirer certaines mauvaises parties. Ça absorbe tout ? Ça absorbe tout ? Oui ! C'est vrai ? Il y a des femmes de Jadalènes, c'est ça ? C'est vrai, dans les villages et tout, ils ont toujours des gros pauvres, ils stockent l'eau là-dedans, après... Si tu fais une fleur d'argile à voir, ça te nettoie de l'intérieur, on est complètement... Oui, on va, on va, on va, on va, on va, tout ça, les boutons, les poings, etc... Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, quelle voiture vous avez acheté ? L'énergie, on a besoin d'énergie, c'est ça. Développer des nouvelles horizons, c'est ça, bon... Salut les amis, à la prochaine, salut ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !